J'ai tellement hâte que Grandir Ensemble sorte pour pouvoir jouer spécifiquement avec cette famille. En attendant, Grandir Ensemble n'étant pas là, bah on va quand même continuer le let's play. Comme vous pouvez le constater, Lucie est réveillée et pas de très bonne humeur. Comme on l'a dit la dernière fois, elle a ses hormones qui partent dans tous les sens. Il est 7h22, elle s'est pas du tout réveillée, c'est Esteban qui est venue en mode « Euh, il est peut-être un petit peu tard là ! » Elle, elle est en PLS, elle a envie d'aller aux toilettes, elle se sent sale, elle a faim. Le problème c'est que 7h22, on n'aura pas le temps de tout faire. Je vais laisser en pause deux secondes, du coup... Oh, il neige ! Oh mais j'avais pas vu, c'est trop bien ! Ça va être la première neige à Copperdale, c'est hyper cool ! Du coup Esteban va hyper bien, il y a un peu de gâteau ici. Je pense qu'il va pouvoir en mettre dans un sac en papier pour le déjeuner, histoire qu'elle puisse le prendre en cours. En arrivant au lycée comme ça, elle mange un bout. Et puis Lucie, le plus important pour toi, ça va être que tu prennes une douche, parce qu'au final tu vas pouvoir faire pipi dedans, à moins qu'elle ait envie de faire autre chose. Non, c'est vraiment le pipi là ! Concernant des petits retours que vous m'avez fait à l'épisode précédent, la spécialité culinaire d'Esteban... Oh regardez, il a préparé le petit sac ! Ça vient avec son rang dans sa carrière culinaire, donc il n'y a pas plus simple que ça, il faut juste que votre sim soit dans la carrière gastronomique pour pouvoir avoir ça. On va pouvoir mettre la spécialité d'Esteban justement dans l'inventaire de Lucie. Et le lycée va commencer, je vais remonter sa vessie. Je remonte pas à fond non plus, mais on va dire qu'elle s'est un peu soulagée quand même dans la douche. Et on va pouvoir de notre côté la rejoindre tout tranquillou ! Et voilà Lucie qui vient d'arriver à ses confortables Nesta pour son jour de lycée. Elle est trop contente parce qu'il neige, elle est heureuse, oh c'est beau ! Je vais pouvoir lui créer un petit souvenir toujours de la même manière. Il neige au lycée ! C'est un souvenir heureux bien sûr. Et d'ailleurs je lui en ai créé un supplémentaire tout à l'heure. Son premier jour de règle est absolument affreux, donc c'est un souvenir triste. Malgré tout, bah il y a des choses qui remontent l'eau morale, comme le lycée par exemple. Et coucou les potos, vous allez bien ? On va pouvoir venir vous voir et discuter un petit peu avec vous. Présentation amusante, mais on se connaît déjà. Oh waouh, ça avait l'air de faire super mal ! Il faudrait qu'on profite de ce petit temps de pause avant de commencer les cours pour pouvoir venir ouvrir le sac contenant le déjeuner et manger notre superbe gâteau. Et regardez-la qui traverse le préau avec la spécialité d'Esteban. Elle vient s'asseoir à côté de tout le monde. Et il se peut qu'autour d'elle on dise, mais enfin Lucie qu'est-ce qu'il est arrivé à ton visage ? Pourquoi t'es toute rouge ? Alors déjà au niveau de son maquillage, elle a pas trop eu le temps parce que ben elle était un peu pressée. C'est surtout qu'elle a laissé son masque toute la nuit. Et sur la boîte du masque, il était bien spécifié qu'il ne fallait le laisser que 10 minutes maximum. Mais comme tout le monde, quand on est adolescent, on se dit non, il faut vraiment que ça agisse mieux, donc plus longtemps. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais Lucie elle est persuadée que oui. Écoutez, c'est son problème. On va pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde. Et ça pourrait être bien qu'on utilise un petit peu la peintre sociable. Et on a 130 abonnés, c'est énorme ! Toujours agréable de te voir, Lucie tu me fais toujours sourire, c'est trop mignon ! On va mettre des petites réactions à tout ça. Entre mes mains, un oreiller doit être considéré comme un objet dangereux. Bataille d'oreillers ! On va t'envoyer des messages un petit peu à tout le monde. Comme ça, ça remonte un petit peu nos relations. Mira, on va t'envoyer des messages aussi. Molly, H, vous y avez droit également. Et au niveau des messages, bon, on en a envoyé 3 millions, mais on s'en fout, on va pas les lire pour autant. Que commande un squelette à tes tendances ? Un bubble tea et une serpillère. Bubble tea et une serpillère. Un squelette à tes... J'ai pas compris. Une serpillère, parce que du coup c'est un squelette, donc quand il boit, il y a tout qui s'égoutte. C'est brillant ! Camille, je t'adore ! Je vais mettre une réaction qui rigole parce que c'est très drôle. On lui met une petite réaction amicale, on vient de devenir bonnes amies, incroyable ! J'adore vraiment trop ce système de messages, regardez comment ça augmente vite. On peut voir aussi la barre là-haut. Boum ! Message amical et la barre grandit énormément ! C'est incroyable ! On va faire ami-ami avec tout le monde, je pense pas que Lucie soit non plus une personne de drama. Enfin, après ça, on verra ce qu'elle en fait. Elle va détester Wolfgang quand même, on se souvient bien. En attendant, aujourd'hui, elle se sent très confiante, mais elle a absolument pas envie d'aller en cours. La sonnerie vient de retentir et avec Mira, je pense qu'elles vont faire un petit peu l'imbécile. Et je me dis que c'est une bonne journée pour sécher les cours. Elle en a marre, elle s'est réveillée beaucoup trop tard, Lucie. Elle a que l'envie, c'est de retourner dans son lit. Ou peut-être de passer du temps avec sa nouvelle meilleure pote. Elles vont pouvoir venir discuter ici, tranquillement. Non, Mira, tu nous laisses tomber. Comment oses-tu ? Elle est en train de se faire gronder ? Oh non, elle est en train de se faire prendre ! Oh, mais je voulais pas ! Elle est en train de la supplier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faut pas que ma mère sache. Et Lucie, elle va pas pouvoir la laisser toute seule. Viens ici, Lucie. Elle va y aller en mode, mais non, la gronder, pas, c'est de ma faute. C'était mon idée de sécher les cours, Mira n'y était pour rien. S'il vous plaît, ne la laissez pas aller en retenue. Elle est en train de nous engueuler. Comment ça, c'est de votre faute ? Vous êtes vraiment une élève terrible ! Oh, quoi ? Elle nous a pardonnés, je crois. On est beaucoup trop fortes. On va raconter des histoires incroyables. Mais en fait, vous comprenez, c'est parce que j'ai mes règles aujourd'hui. C'est le premier jour et je me sentais vraiment pas bien. Elle voulait m'accompagner à l'infirmerie, mais promis qu'on voulait pas sécher les cours. Croyez-moi, je vous en supplie ! Très bien, mais que ça ne se reproduise plus. L'infirmerie est à l'autre bout du lycée. Pas du tout là où vous vous dirigez. En attendant, on va peut-être pouvoir retrouver Mira. Lui demander comment ça s'est passé de se faire choper par l'approviseur. J'espère qu'elle nous en voudra pas trop. Et Lucie a une bonne réputation. Elle vient de sécher les cours et tu me dis ça ? Mira n'a pas l'air de trop nous en vouloir non plus. Sachant que pour réussir à s'attirer des ennuis... Et regardez, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont eu un sentiment toutes les deux. En attendant, j'ai l'impression que notre petite Mira a fait une demande à Lucie. En mode, hé, on s'est fait choper, mais on retente ? J'allais vous dire en tout cas qu'ici, il faut qu'on s'attire des ennuis. Ça n'a pas fonctionné pour le coup parce qu'on a réussi à déjouer l'heure de col. En attendant, Lucie a besoin d'aller aux toilettes. Elle a pas nécessairement mangé, je crois. Viens faire pipi comme une championne. Et ça pourrait être pas mal qu'après ça, on se retrouve au foyer avec Mira. On va peut-être lui proposer de jouer au ping-pong. Comme Lucie avait l'air d'avoir pas mal apprécié la première partie et surtout de l'avoir pas mal gagné. Autant tenter. Hé, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Mira Kumari. Elle est vraiment sympa. Mais comment tu sais ça ? Enfin grand-mère ! Ou devrais-je plutôt dire Camélia parce que je pense vraiment pas que Lucie appelle Camélia grand-mère ni que Camélia la laisse l'appeler grand-mère. Et du coup, on profite tranquillement de notre pause déjeuner en faisant absolument tout sauf déjeuner. Mais de toute manière, c'est une journée qui sera réservée à l'école buissonnière. Ça vient de sonner. Pour éviter qu'elles aillent en cours, je vais les réinitialiser toutes les deux. Oui, parce que si je ne le fais pas, ça ne fonctionne pas. Elle est en train de se prendre en selfie en mode... On est incroyablement stylées. On a obtenu un sentiment. J'adore vraiment les moments qu'on passe ensemble. Je crois que grâce à eux, on est plus proches que jamais. Ça te rend bien ! J'aimerais bien qu'on tente de regarder les nuages. Je ne sais pas du tout où elles vont aller. Si elles vont en plein milieu ici, elles sont vraiment stupides. J'espère quand même au moins qu'elles iront regarder les nuages à l'extérieur du lycée, ce qui me semble un petit peu plus intelligent quand on pratique l'école buissonnière. Effectivement, elles ne se dirigent pas par là-bas, mais elles restent très proches de là où elles discutent. Est-ce que vraiment vous arrivez à voir des nuages d'ici ? Pas vraiment, mais ok. On a séché les cours pour regarder les nuages. Le sol était dur et froid, mais ça valait le coup. C'est un souvenir qui leur donnera confiance puisqu'elles ont réussi à sécher les cours de manière très proactive. Et alors, j'ai bien vu tout à l'heure, Myra a un coup de cœur pour Lucie. Il me semblait bien avoir vu un petit sentiment pop. Je n'avais pas trop compris pourquoi ni comment. Lucie se sent simplement se rapprocher, mais de l'autre côté, il y a une petite attirance. J'adore quand le jeu fait exactement ce que je veux. C'est absolument incroyable. Et attendez, c'est moi où dès qu'on se relève, il pleut. Mais aujourd'hui, il y a eu de la neige, de la pluie, du beau temps. C'est absolument incroyable. C'est la fin de journée de cours et Lucie a passé la pire journée possible. Elle aurait aussi bien pu être absente. Bah oui, c'était le but. Eh, ça pourrait être amusant. Myra Koumari veut aller au bal de promo avec H. Arjo en tant qu'Ami. Ah, elle demande à quelqu'un d'autre. Je pensais qu'elle nous demandait à nous. Bah, si vous voulez, allez-y. Ma foi, pourquoi pas ? Et par contre, là, il y a vraiment de l'orage et tout. Tout le monde est affolé en mode... Ah, oh mon Dieu ! On va devoir fermer l'école ! Au secours, il faut que je rentre le plus vite chez moi ! Avant de rentrer à la maison et pendant qu'il y a l'orage, c'est incroyable, au moins qu'on ait bonne conscience. Et alors, Lucie a envie d'aller acheter des mini tamales aux boulettes de viande, ma foi, si tu veux. J'espère qu'elles sont bonnes, au moins... Oh, regardez qui est là. Wolfgang ! On va lui raconter une légende urbaine. Je sais très bien qu'il va nous embrouiller parce qu'on a les joues très rouges, il va se moquer de nous. Vous savez pas ce qui s'est passé dans le Loch Ness ? Un jour, une femme y a plongé. Elle est ressortie, transformée ! Moitié monstre, moitié humaine ! Avec le petit orage derrière, c'est incroyable. Elle a le niveau 2 de la compétence malice. Elle a réussi à effrayer Cassandra Gothic. Euh, mais c'est vrai, cette histoire ou pas, du coup ? Et apparemment, la conversation était très embarrassante. Ah ! Eh bien, je te propose qu'on rentre à la maison. Et je sais que sous cette pluie, c'est pas l'idéal, mais on n'a pas trop trop le choix. J'aurais préféré que tu rentres en bus, mais il n'y a pas cette option non plus, malheureusement. Et nous voilà de retour, même pas grillé. On sait jamais, l'éclair, ça peut faire des ravages. Elle va pouvoir rentrer la petite Lucie, et aujourd'hui, c'est le jour de la créativité. Il faut qu'on joue aux jeux vidéo, mais il faut également qu'on cuisine. J'aimerais bien qu'on fasse les deux. On va cuisiner ensemble avec Esteban, et on va faire des raviolis chinois aux légumes. Ça m'a l'air d'être un bon petit plat à préparer à deux. Pendant ce temps, vous pourrez bien évidemment parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, l'école, c'était bien ? Ouais, les cours étaient... grave intéressants. Oh, ça me fait plaisir que tu prennes autant à cœur tes études. Et alors, ma question, c'est est-ce que Esteban travaille aujourd'hui ? Absolument pas, c'est parfait. Ils vont pouvoir passer la fin de la journée de la créativité ensemble, à faire des bons petits plats et à jouer aux jeux vidéo. Pourquoi tu vas pas l'aider, Esteban ? Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Restez là et de ne pas bouger ? Serait-ce une manière de lui apprendre à faire ? Je sais pas trop, j'ai un peu l'impression que c'est bugué. Et en attendant, elle s'en sort pas trop mal, la petite Lucie. Et regardez comment ça a l'air trop bon. Tu vas pouvoir venir appeler à table juste là. Et il a l'air de se régaler, notre petite Esteban. Hum, mais comment t'as fait ça ? C'est hyper bon ! Euh, ben... C'est, voilà, une superbe idée que j'ai eue. J'ai décidé de mettre un petit peu de Nutella à la banane dedans. What ? Vous ici ? Ben enfin ! Mireille ou Marie trouve Lucie Sato super et veut devenir sa meilleure amie. Euh, bah oui si tu veux, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ouh, ça a l'air d'être caliente et dans ta tête. Tu veux bien rentrer chez toi par contre maintenant ? En fait, à la base, le but c'était pas ça. Waouh ! T'as l'air vraiment un peu trop contente. Elle se prend en photo en mode Yes ! J'ai une meilleure amie maintenant ! C'est un peu crime, je les ai dos dans ce pack. Comment ça ? Elle est rentrée chez nous comme ça ? Je pense que Esteban va en discuter avec Lucie. Ils se mettent tranquillement devant une partie. Et Esteban il est en mode Dis-moi Lucie, c'était un peu bizarre qu'elle vienne comme ça alors qu'elle a même pas toqué. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est moi qui lui ai dit qu'elle pouvait passer après les cours si elle en avait envie. Elle était en retenue et elle avait besoin d'un petit alibi pour pas que sa mère l'engueule. Du coup, pour pas être obligée de mentir à sa mère, je lui ai proposé de passer ici. Comme ça, elle était vraiment avec moi. Et lui, il est en mode Euh, d'accord Lucie ? Je sais pas si ce serait pas mieux d'être directement sincère. Pourquoi elle était en retenue ? Ben, en fait, elle m'accompagnait à l'infirmerie et la directrice l'a chopée sur la route et elle a pensé qu'on séchait les cours. Alors, ben, voilà. Et comment ça se fait que toi, tu n'es pas été en retenue, Lucie ? Je crois que la directrice a une petite chouchoute et que c'est moi, voilà tout. Vu que je suis nouvelle en ville, elle veut pas non plus trop me désintégrer alors que j'arrive enfin à m'intégrer en lui. Mouais. Tu sais, Lucie, je préférerais que tu sois directement honnête avec moi. J'ai été ado, moi aussi. Toi, ado, laisse-moi rire. Enfin bref, je vais pas m'amuser à faire ça tout du long. Les devoirs de Lucie ne sont pas commencés. Je pense que de toute manière, elle est trop fatiguée pour faire quoi que ce soit à ce niveau-là. J'adore l'ambiance qu'il y a, c'est hyper convivial. Mais bon, on va peut-être pas faire ça non plus trop longtemps parce que là, pour le coup, Lucie, elle commence à vraiment sentir très mauvais. Et c'est l'heure pour elle de nous quitter pour cet épisode. On va pouvoir continuer tranquillement avec Esteban. Est-ce que d'ailleurs, tu voudrais bien arrêter de jouer à My Sims Racing ? Au niveau de son aspiration, il doit préparer trois plats gastronomiques lors d'un événement. On s'occupera de ça quand les fêtes de famille arriveront, bien évidemment. Pour le moment, il s'en va dehors. Il va jouer au ballon. Incroyable ! Il a besoin de s'entraîner un petit peu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de sport. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne devrait pas aller courir sous la neige comme ça ? Là, ça a l'air bien. Va faire un petit jogging énergisé. Pour le coup, lui, il n'a pas particulièrement de peur, mais il aimerait préparer un repas pour un groupe et un repas tout court. On pourra s'occuper de ça plus tard, je vais les épingler. Pour ce qui est de Lucie, pour parler de ses peurs, vous m'avez dit qu'il fallait qu'elle accomplisse une de ses envies. Le problème, c'est que ses envies, elles sont nulles à chier. Soit elle a envie de faire la bringue, donc il faut qu'on attende des propositions. Soit elle a envie de parler à Louise, mais moi, je n'ai pas envie qu'elle parle avec Louise, ça n'a aucun sens. Soit, ben, on doit attendre. Donc, écoutez, pour le moment, on va attendre. Esteban est en train de courir tout tranquillement. Oh là là, qu'il a l'air bien, là, sous la neige. Rien de tel qu'une session de course à pied après minuit. Le voilà qui court donc tranquillement sur les quais, et il n'y a pas un chat dehors. C'est un truc de malade. Je m'attendais au moins à ce qu'il y ait 2-3 personnes couches tard, je ne sais pas. Mais non, zéro. Je suis un peu déçue, j'avais envie qu'ils sociabilisent avec des gens. Mais ça, de toute manière, au pire, ce sera pour le prochain épisode. La prochaine fois, normalement, vous aurez droit à un petit imaginima. Et qui dit imaginima, dit que la prochaine journée qu'on passera, ce ne sera pas demain. Je vais jouer de mon côté pendant un jour, et vous préparez la petite cinématique. Et j'ai trop hâte de voir le rendu de tout ça. Il vient de terminer son petit exercice, et il commence à avoir drôlement envie de dormir. Une petite douche rapide traditionnelle. Le jour de la créativité était une réussite pour tout le monde, ça fait plaisir. Et c'est belle, j'espère que ça t'a fait du bien de te vider la tête. Il est possible que ton esprit soit un petit peu occupé dans les prochains jours. J'ai quand même été gentille, et je t'ai accordé un dernier moment de répit. Et ouais, je vous tease comme ça. J'espère que vous avez hâte de voir la suite. Nous, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va se le laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ou même à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501